Bonjour, je m'appelle Anne Sterzinger, c'est un bon nom autrichien, difficile à prononcer, soit en français, soit en anglais, mais je fais mon possible. Je suis la seule personne, la première personne en tout cas, je crois que je suis encore la seule personne au monde qui traduit le roman Dans le ciel d'Octave Mirbault en anglais. En anglais c'est très facile à traduire le titre, c'est In the Sky, c'est une longue histoire de travail et de manuscrits perdus qui est enfin arrivé à la publication de ce chef d'œuvre perdu. Bien sûr, Octave Mirbault était un des plus grands écrivains du 19ème siècle, il était anarchiste, il était très foussard, mais il a été un peu oublié dans notre époque. Bien sûr, son roman journal d'une fin de chambre, il a vu quelques films, il a été tourné en films, mais pour la plupart, ce sont vos Victor Hugo, vos Charles Dickens, dont on se souvient aujourd'hui. Alors, Octave Mirbault a été un petit peu perdu dans les sables du temps, mais l'année passée, Pierre Michel, le plus grand expert de Mirbault, a monté quelques événements pour commémorer son centenaire. J'ai assisté, mais il y a 20 ans, c'est une longue histoire, pardonnez-moi mon mauvais français, ma fatigue, on commençait. D'accord, il y a 23 ans, j'avais 20 ans moins, j'habitais à l'extrême nord des États-Unis, à Wisconsin, à l'Amérique profonde, où je travaille comme plongeuse, serveuse et servante, mais quand même dans le « land of opportunity » ou la terre d'opportunité, l'opportunité quand même est assez limitée pour les gens des classes modestes qui veulent être écrivains, alors il faut faire quelque chose d'autre, et je travaille, comme j'ai dit, comme servante, et j'ai rencontré un anarchiste de la côte Est des États-Unis, il s'appelait Bob Hans, et il s'intéressait beaucoup à Octave Urboux, et il m'a introduit à cet auteur parce que Bob ne parlait pas français. Moi, j'ai appris le français un peu au lycée, parce que le Wisconsin, où j'ai grandi, c'est très proche du Canada. Alors, on est fait apprendre le français dans le lycée, alors il m'a approchée, et il m'a dit « c'est un état dans lequel tu dois t'intéresser, parce qu'il parle des classes travailleuses, et j'étais un peu insultée parce que je ne voulais pas penser que moi, je suis une personne commune, une personne populaire, mais quand même c'est la vérité, je suppose. En tout cas, j'ai commencé à lire Murbo, et j'ai commencé, bien sûr, avec son roman le plus célèbre, « Journal d'une fin de chambre », qui m'a beaucoup touchée, parce que, bien sûr, Murbo, il était un beau choix, mais il a écrit ce roman du point de vue d'une femme qui a travaillé comme servante, comme il fallait l'admettre, j'étais servante moi-même à l'époque, dans ma tête, j'étais une grande écrivaine, mais je n'avais pas les parents riches, alors il fallait travailler, et à cette époque-là, j'apprenais à écrire, et je ne voyais pas ma propre vie comme la matière pour fournir des sujets littéraires. Et en lisant le journal d'une fin de chambre de Murbo, j'ai vu que la vie d'une personne qui doit servir les autres, mais qui veut autre chose, qui veut vivre quand même, pas seulement servir. Et cette frustration, cette ironie que ressentait Célestine, l'héroïne de Murbo, ça m'a beaucoup parlé, ça a reflété ma vie, bien que sa vie, c'était un personnage, mais le livre a été écrit un siècle avant ma vie, avant mes expériences, ça m'a beaucoup parlé. Alors, Murbo, dans un autre pays, dans un autre siècle quand même, il m'a touchée profondément, il m'a fait penser que ma vie, à moi, pourrait être la matière de la littérature aussi. Alors, j'ai lu Le jardin de supplices, j'ai lu quelques autres œuvres de Murbo. À l'époque, ce n'était pas très facile de trouver des livres, il n'y avait pas beaucoup d'internet, et quand même, c'est pourquoi je travaille comme plongeuse, au lieu de devenir blogueuse, comme une jeune écrivain, le faire aujourd'hui, il n'y avait pas les moyens de se faire écrivain. Il fallait beaucoup écrire, il fallait pratiquer, mais quant à la publication, il fallait connaître quelqu'un. En fait, je suppose en France, c'est possible d'aller à l'université, se mettre dans des programmes, d'entrer dans le système ainsi, mais aux États-Unis, c'est un peu plus, comment dit-on, classiste. Il faut connaître quelqu'un, il faut avoir les bons parents. Alors, c'était vraiment difficile à l'époque. C'est pourquoi, en grande partie, les mots de Murbo m'ont touché l'esprit. Alors, Bob Helms m'a dit qu'il fallait que je traduise « Dans le ciel », parce que c'était un livre un peu perdu, même en français, dans les années 90. En 2010, enfin, Pierre Michel a fait publier une édition de « Dans le ciel » en français, mais avant ça, le livre était à peu près entièrement perdu. Alors, Bob Helms et Pierre Michel voulaient qu'il paraisse une traduction anglaise, et ils m'ont demandé de le faire, et j'ai essayé, j'ai beau essayer, on peut dire, parce que j'ai traduit, je n'avais pas d'ordinateur à l'époque, j'écrivais à la machine attrapée, et à la main, c'est à la main que j'ai traduit pour la première fois « Dans le ciel ». Je l'ai traduit à la main, je l'ai écrit avec un crayon et du papier. Je l'ai posté à Bob Helms, à Philadelphie, et il a collectionné le manuscrit, et il a cherché une petite maison de publication afin de faire publier le livre, mais il n'a rien trouvé, il n'était pas célèbre, je n'étais pas célèbre, nous n'étions pas riches, et Amazon ne pouvait pas, à cette époque, un livre sur leur site. Alors, on a perdu, perdu tout espoir, les années sont passées, enfin, 15 années sont passées, et Bob Helms, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais il a perdu mon manuscrit, « Dans le ciel », 15 ans plus tard, Pierre-Michel l'a trouvé à la Nouvelle-Zélande. Et enfin, il m'a contactée, et il m'a dit, « Enfin, on peut faire, il y a beaucoup plus de maisons d'édition maintenant, on peut faire paraître « In the sky » ou soit avec une petite maison d'édition, soit avec Amazon », et j'ai dit, « Ok, quelqu'un d'autre a transcrit mon manuscrit dans un fichier informatique sur l'ordinateur. » Alors, j'ai vu, j'ai vu mon travail d'il y avait 15 ans, et je me suis dit, « Oh, c'est incroyablement mauvais ! » Alors, j'ai dû le refaire, parce que c'était, c'était, c'était trop mauvais, hein ? Alors, je suis un peu heureuse que, que le manuscrit ait disparu, parce que c'était très mauvais, j'étais très jeune, je parlais, je parlais mal le français, je parlais, je parlais mal aussi l'anglais, j'ai dû apprendre à écrire, et, en fait, c'est un peu dommage qu'il y a, qu'il y a, qu'il soit tellement facile de se faire publier de nos jours, parce que, bien c'est démocratisé, mais personne n'apprend à écrire, c'est trop facile de se faire publier. Alors, avant, c'était trop difficile, maintenant, c'est trop facile. Et personne ne lit plus, parce qu'il y a des océans de la merde, quoi. Pardonnez-moi, mais il y a des océans de la merde sur l'internet. Alors, maintenant, les gens ne lisent plus les romans, ils regardent la télé, parce que c'est professionnel, mais maintenant, c'est la télé, ou les films, on regarde, et c'est là où il faut connaître quelqu'un pour rentrer là-dedans. Alors, enfin, la littérature a été démocratisée, et personne ne lit plus. Et le film, maintenant, la télévision, c'est la province des enfants riches. Et maintenant, c'est impénétrable. Alors, rien n'a vraiment changé. Il faut toujours être une bonne famille, connaître les bonnes... Et ce n'est pas toujours le cas, mais pour les gens ordinaires, même avec beaucoup de talents, c'est toujours très dur. Mais en tout cas, j'ai ré-traduit dans le ciel, et j'espère que c'est mieux la deuxième fois. Mais je ne suis pas sûre. Bon, j'ai fait mon possible. J'ai aussi écrit beaucoup de, je ne sais pas, six, cinq, six livres, moi-même, dont il y a un livre de science-fiction, LIFE, L-Y-F-E, C'est un calembourg sur la vie. Nusquan. C'est... Mon talent pour le marketing n'est pas très fort. J'ai titré mon premier... C'est mon premier roman-là. C'est titré en latin. C'était très bête parce que... Personne parle le latin de nos jours, mais ça veut dire nulle part. Bon. Alors, j'ai écrit... J'ai écrit plusieurs romans. C'est très dur de se faire lire, comme j'ai dit de nos jours, parce qu'il y a beaucoup de mauvais livres, beaucoup de mauvais auteurs. et je ne peux pas me vouloir au public de ne plus lire, franchement, parce que, quand même, il y a toujours une élite littéraire, mais ce n'est pas une élite du talent, c'est plus que jamais une élite de famille, comme Lena Dunham, de New York. C'est une riche New-Yorkaise qui est devenue la voix de sa génération grâce à ses parents. Et son écriture est très mauvaise. La plupart des jeunes personnes qui sont publiées par les grandes... Il y a quand même toujours des grandes maisons de publication aux Etats-Unis, mais il semble qu'il ne publie que les enfants de leurs comrades, de leurs copains. Il y a beaucoup de copains, et c'est très dur de se faire lire aux Etats-Unis. mais j'admire que je suis un peu jalouse parce qu'il semble qu'il y ait une culture littéraire en France qui est encore un peu vivante. Certainement, ce n'est pas comme le XIXe siècle, même comme le XXe siècle, mais vous avez toujours quelque chose là que vous devez protéger. Vous devez en être fiers. Vous devez la protéger parce qu'une fois c'est morte, c'est morte. Bon, voilà. Alors, profitez. En tout cas, enfin, Dans le ciel, In the sky est paru en anglais aux Etats-Unis. C'est disponible sur Amazon. Si vous voulez le faire lire par tous vos amis anglophones, j'ai fait mon possible, comme j'ai dit. Je l'ai traduit deux fois. La première fois, c'était très mauvais. Mais maintenant, j'espère que c'est au moins lisible et j'espère que j'ai fait un peu sauter, que j'ai laissé que j'ai laissé paraître, que j'ai laissé passer à travers moi le véritable génie de ces livres. C'est dommage que qu'il y ait tant d'années et que ces livres n'ont pas été élus par une audience mondiale parce que quand on décrit les livres, c'est... Dans le ciel, c'est l'histoire de la frustration des artistes dans cette époque et dans mon époque aussi. c'est la frustration de... Alors, de nos jours, plus qu'à jamais, il y a beaucoup de bruit dans le monde. C'est difficile de se faire entendre. Mais en toute époque, même dans une époque très littéraire et très artistique, comme le 19e siècle, et il y a toujours une frustration dans l'art parce que c'est un peu... Non. Comme l'explique ou comme le montre Mervo dans ce livre, il est tout à fait impossible d'achever, d'achever tout à fait sa vision. Bien que vous pouvez être un génie absolu, vous pouvez travailler toute votre vie et la vision, la perfection de ce que vous voyez à l'intérieur de votre esprit, quand vous concevez un livre, quand vous concevez une toile, enfin, vous concevez... Bon, même quand vous faites une vidéo assez stupide sur YouTube, il peut y avoir une mauvaise fonction de caméra et vous pouvez parler devant un caméra qui ne fonctionne plus depuis cinq minutes. Alors, j'avais une conclusion, mais c'est perdu... c'est perdu dans le... dans les entrailles de mon ordinateur et je crois que c'est... cela exprime parfaitement la frustration de l'artiste, en tout cas, la toile n'est jamais parfaite, le livre n'est jamais parfait. Ce que vous voyez dans votre esprit, même quand c'est une vidéo assez bête, comme j'ai dit, ça n'arrive pas à apparaître dans le produit fini et c'est la frustration de tous les artistes, de toutes les époques, que si vous communiquez, si vous essayez de communiquer, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des imperfections et l'artiste veut exprimer précisément ce que l'artiste, il, elle, avait dans l'esprit parce que c'est important, c'est... c'est... un message, une émotion, quelque chose qu'on veut partager avec tout le monde et enfin, tout ce que vous avez, c'est un livre imparfait, c'est une toile imparfaite. C'est une vidéo qui est... qui est... enregistrée dans deux parties parce que la première n'a pas bien fonctionné. Alors, je vous laisse avec ça, je recommande Mirbo pour les anglophones, pour les francophones, vous pouvez l'acheter sur Amazon et je vous souhaite la... une bonne lecture. Merci.